... Je me trouve actuellement devant le siège de la Générale française de banque où vient de se tenir un conseil d'administration extraordinaire. La GFB, qui je vous le rappelle, est la seule banque à avoir tiré son épingle du jeu dans ce qu'il convient désormais d'appeler un véritable tsunami financier. A mes côtés, Mathieu Polyven répond à mes questions. Mathieu Polyven, vous êtes le responsable des activités de marché à la GFB et contrairement à vos concurrents, vous avez réussi à éviter les pertes. Alors la rumeur circule aujourd'hui que vous pourriez être nommé comme directeur général adjoint. Expliquez-nous comment votre banque remporte un tel succès. Bon, écoutez, nous avons simplement été alerté par le signe de transporteur de la crise des CEPRAM qui nous a permis de nous dégager à temps de tous les actifs sociaux que nous disposons et nous avons été alerté par le signe de transporteur de la crise des CEPRAM. Salut Mathieu, c'est Bertrand. Je te donnais à te féliciter les lieux. Effacé. Monsieur Polyven, Stephen Holmes du Financial Tribune. Comme convenu, je vous apprécie. Carlos Santana et l'Hôtel Willa Florex. Pouvez-vous me confirmer la réservation que vous avez faite ? Merci de nous avoir... Effacé. Allô Mathieu ? Oui, c'est encore moi. Écoute, j'ai toujours parti d'un coup de fils. Ben écoute, c'est pas grave. Effacé. Salut Mathieu, c'est Thibaut. J'en ai marre de voir ta tronche en couple au p'tit d'âge sur BFM. Effacé. Plutôt sympathique la petite journaliste, là. Tu te l'es goinfré ? Allez, rappelle-moi. Effacé. Mathieu ? Oh, il y a quelqu'un. Ok, j'y vais. Monsieur, monsieur, s'il vous plaît, ce serait pour la tombe volante du lycée Gerson. S'il vous plaît. Dinde, des radins dans ce quartier, hein. Chez lui ? Vous êtes sûr, il a bien dit chez lui, hein. Samantha, il a parlé du poste. Très bien, vous lui dites que j'arrive tout de suite, hein. Chez Secondas. Sous-titrage Société Radio-Canada Alors mon petit Daniel, les nouvelles vont vite, hein ? Et ouais, qu'est-ce qu'on s'était dit à Sciences Po ? Avant 38 ans ? Un an d'avance sur le planning, mon vieux. Oui ? Ah, c'est quoi ? Allez, ça va ? Je te crois au téléphone, hein, comme ça. Salut, le mec. T'as marqué, dis-moi, ça m'a dit, hein ? Pôle emploi, bonjour. Il va mon emploiiser le téléphone, celui-là. Veuillez appuyer sur la touche étoile de votre clavier téléphonique. Merci. De rien. Si vous souhaitez consulter votre dossier, dites dossier. Dossier. Si vous souhaitez vous inscrire comme demandeur d'emploi, dites inscription. Inscription. Pour les offres d'emploi, dites emploi. Emploi. Désolé, je n'ai pas compris votre réponse. Saviez-vous que Pôle emploi a été le meilleur service public par année ? Oui, je sais, je sais, je sais, je sais. Demandez en emploi. À tout moment, vous pouvez retourner au sommaire en appuyant sur la touche étoile de votre clavier téléphonique. Vous devez appuyer sur la touche étoile de votre clavier téléphonique. Vous devez appuyer sur la touche étoile de votre clavier téléphonique. ... Bonjour monsieur ! Qu'est-ce que vous faites dans mon bureau ? Qui vous a dit d'entrée ? C'est parce que j'ai rendez-vous en fait. J'avais rendez-vous avec moi ici ? Oui. Aujourd'hui, jeudi, dans mon bureau ? Bah ouais. Le jeudi, on traite les dossiers en retard. Alors vous faites comme tout le monde. Vous prenez le téléphone, vous faites le... 39 49. Je l'ai fait, votre numéro magique. Mais ça marche pas. En plus, il y a quoi que je vous appelle ? Je suis là devant vous. Trouvez-moi du travail. Vous avez des bras, des stylos, un ordinateur. Vous voulez travailler ? Oui. Alors vous prenez le téléphone, vous faites le 39 49. Il y a un problème, monsieur Poussardot ? Bien sûr qu'il y a un problème. Ouais, il y a un problème. Oh Yossouf ! Comment tu vas, Yossouf ? Comment va la famille ? Bien ? Ça va, tranquille. Mais tu travailles plus chez l'hiver. Mais t'es malade ou quoi ? 252 semaines d'intérim chez nous. Mais je suis sûr que je suis rentré dans le Guinée à zéro corps. Vous entendez ça ? Tandis que pour l'emploi, t'offres vraiment du travail, mec. C'est dit. Franchement... Tu demandes quoi de plus ? Je suis content. Ecoutez-vous, je vous signale que vous n'avez pas terminé votre période d'essai. Alors vous embarquez, monsieur, et il fera le 39 49. Je vous mettais mon dossier parmi les autres. Mais attendez, monsieur, ce que je veux, c'est du travail. Attendez ! Qu'est-ce qu'il y a là ? Cherche du boulot ! Je veux juste un rendez-vous ! Tu veux me faire perdre le mur, c'est ça ? Non ! Tu veux du boulot ? Ouais ! Mais t'es sérieux ? Ouais ! Sérieux ? Au moins un rendez-vous ! Essaye de m'avoir ça ! C'est quoi ça ? Un téléphone. Qu'est-ce que ça ? 39 49. C'est une ligne directe ? Non, non. J'te jure. Oui, allô, Pôle emploi, bonjour. Oui, allô, bonjour, monsieur. Excusez-moi de vous déroger, c'est pour avoir un rendez-vous, s'il vous plaît. Très bien, monsieur, y a pas de problème. On va vous donner un rendez-vous. Vous me dites votre nom. Attendez, Maurice, attendez, je n'ai pas tout compris. Non, calmez-vous, calmez-vous. Quel problème ? Ah, un problème avec le col, oui. Ah bah, je comprends que t'es ennuyeux, bien sûr. Bien sûr. Ben oui, et pour les élections. Oui. Ah, mais je suis d'accord, je suis d'accord, mais... Attendez, Maurice, oui, je crois que je viens d'avoir une idée. Oui. Je vous rappelle ? C'est ça. Je vous rappelle, je vous rappelle. En tout cas, merci d'être venu, Mathieu. J'étais bloqué ici. Investa à mi-bas, cette nuit, l'accouchement était très difficile. Félicitations à la maman et au papa. Comment s'appelle-t-il déjà ? Presse des bourses. Vous montez toujours, Mathieu ? Je suis un peu rouillé, hein. Oui, c'est vrai. Vous avez toujours été plus solitaire du Figaro que pariteur. Hein ? C'est un travail formidable avec le rapport annuel. Formidable. Merci, André. Ah, vraiment. Très subtil de votre manière de ventiler les pertes de la banque. Pas ventiler, ventiler. C'est surtout en fumée, non ? Cette foutue filiale a englouti l'équivalent de la super cagnotte du loto. Le risque. C'est notre métier. Je vous l'apprends pas. Mais vous savez, regardez la réalité en face et j'admire ça, Mathieu. J'admire ça. Vous savez, André, un bon journaliste un peu fouineur aurait vite fait de la découvrir. Hein, André ? Regardez par ici, Mathieu. Vous voyez quoi ? Euh, un chêne ? Non, oui, mais là, par terre. Je sais pas, de l'herbe, des feuilles ? Non. Des glands. Nous sommes entrés dans l'ère du gland. Nous sommes cernés par les glands. Tenez. Il y a des glands qui ont le droit de vote. Max ? Mathieu, vous n'êtes pas sans savoir que j'attends la nouvelle investiture du parti dans la deuxième circonscription en Auvergne, hein ? J'ai de solides attaches, là-bas. Le... l'Auvergne ? Vous... vous n'êtes pas du sud-ouest ? Oui, tout à fait, tout à fait. Non, mais j'ai de solides attaches depuis que j'ai été parachuté. Ça va faire un mois, bientôt. En bref, j'ai obtenu des subventions pour que la GFB puisse ouvrir un call center, dans ma future circonscription. Et à terme, 130 emplois. Pardon, un quoi ? Un call center. Mais si, Mathieu, vous savez bien, ce sont ces gens qui répondent au téléphone à nos clients quand ils croient appeler leur soi-disant conseiller personne. Bon, c'est délicieux. Enfin, oui, sauf que nous avions déjà un centre qui s'occupait de ça. J'ai donc convaincu l'Assez Crédico. Oui, notre filiale de crédits à la consommation. Voilà. Alors maintenant, nos opérateurs appellent nos clients à tout bout de champ pour leur proposer des crédits pour acheter... J'en sais rien. Je ne sais pas. Des gadgets, des machines à lavage, des écrans plasmiques. Enfin, voilà. Et le problème ? La gestion, Mathieu. Là, c'est Crédico, c'est plein de résultats. Elles menacent de se retirer. Même si le centre a un deuxième client. Je ne sais pas. Oh là là, net quelque chose. Enfin, un truc d'Internet. Voilà. À grande sortie. À haut débit. À haut débit, voilà. Sauf que, si le centre perd des clients, c'est la fermeture assurée et du chômage en plus. Malheureusement. Et votre investiture en moins ? Mathieu. Cette mission, pour moi, est capitale. J'ai besoin de quelqu'un. Quelqu'un en qui je puisse avoir entière confiance, qui me redresse ça rapidement et proprement. Hum. Ouais, je vois. Ouais, laissez-moi réfléchir. Mathieu, 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 Mathieu. Vous êtes homme de la situation. Vous. On suis certain. Moi ? Non mais c'est pas... Vous savez que le poste de directeur adjoint de la GMV va bientôt se libérer, vous savez. Et si on envoyait Bertrand ? Il est bien, Bertrand. Ah, Bertrand. Bertrand. Ben oui, il est parfait. Oui, mais il nous a quittés. Cancer. Comment ça vous... Il est mort ? Non, Dieu merci ! Enfin... Enfin, pas encore. Non, il nous a quittés. Il a pris le jet de la boîte hier, pour aller voir un oncologue New Age en Californie. Enfin, de vous à moi, Mathieu, je crains que ça ne vaille même pas le point du kérosène. Mais Mathieu... J'ai la vie ! Allez, santé ! Oui, non, aujourd'hui ici, demain plus ! Santé ! Bonjour, madame ! Alors... Bonjour, madame ! La journée va être longue. On est tombés sur une génération de mauvais ! Euh... Que veux-tu ? Pfff... Eh... Toc... 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 Tupac Chacourt. Oh, plutôt. House of Blues, Los Angeles, 1996. L'année où il s'est fait but, il se bat fringue. Mais bon, mais non, écoute, écoute... Ça, tu sais ce que c'est ? C'est du notorious, ça. C'est du notorious, bien sûr, ça. C'est du notorious, bien sûr, ça. C'est du notorious, bien sûr, ça. Notorious. Mais alors, remasterisé par Puff Daniel. Oui, vous loupez une marge, et repaf ! Mais alors, j'oublie, avez-vous une religion particulière ? Parce qu'en ce moment, on est super promo sur les religions monothéistes... Oh, il est fort, on repose. Très bien, je note votre numéro de carte bleue. Et comme on dit chez nous... Entre ! Adieu ! Ça fait combien de temps que tu taffes dans le phoning ? Phoning ? Pfff... Moi, j'ai travaillé dans le phoning, dans le footing, dans le stretching, dans le mar... C'est micro horaire. Un samedi travaillé sur deux. L'Auvergne. Tu connais ? L'Auvergne... C'est sur quelle ligne de métro, ça ? En bleu métallisé. Ouais. Cinq portes. Ouais, c'est mieux, c'est mieux, ouais. Non mais elle est bien. Aussi, ouais. Et vous avez peur rien, là, ce week-end ? Bah ouais, non, avec le mariage des chamoulous, évidemment, ouais. Ouais, ouais. Euh... Ouais, attends, je vais te laisser parce que j'ai un... J'ai un membre privilège, là, ouais. Ouais, tu vois le genre, ouais. Ouais, salut. Excusez-moi. Alors, vous avez de la chance. On vient de la recevoir. Notre tout nouvel utilitaire. Alors, tout confort. Et puis, il y a un tuner de folie. Vous allez voir le son, il y a des bafles géniales. Et en plus, il est rouge. Alors, attends... Un utilitaire, mais j'ai jamais demandé un utilitaire. C'est pas du tout ce que j'ai demandé. Ah bon ? C'est ce que ça dit, hein. Oui, mais c'est pas ce que j'ai demandé. Ça marche jamais ce bazar. Ah oui, non, effectivement. C'est ce que ça dit. Mon assistante vous a appelé avant-hier pour louer une berline. Ah oui, non, mais d'accord. C'est pas ici, ça. C'est la centrale de Reza, Montélimar. Bon, vous êtes membre privilège de... Je vais voir ce que je peux faire. Brutus, qu'est-ce que j'ai dit de ne pas bouger ? Vous avez de la veine, hein ? C'est la seule qui nous reste. Il y avait une fuite, on a fait réparer ce matin. Vous allez voir sur le dernier étage. exposé plein sud, vous allez être tranquille, un vrai coq en pâte. Pour le petit déjeuner, c'est entre 7h et 10h. Si vous avez le moindre problème, vous faites le zéro pour la réception. Voilà, ça vous plaît ? Vous avez le wifi ? Le wifi ? C'est quoi ça le wifi ? Laissez tomber. Ressuscité, c'est instable. C'est crédico. Crédit, c'est magique. J'étonne. Ressuscité, c'est incroyable. C'est bon par hasard ? Tu sais. Il n'y a pas un million de boîtes qui recrute dans le coin et en plus, ils ne sont pas très difficiles. Pourquoi tu dis ça ? Je rigole, c'est Kader. Et qui ? Auvergne Téléservice, ça vous dit quelque chose ? Vous ne seriez pas le nouveau directeur ? Si. Oh, bienvenue en enfer. Non, je rigole. Ça fait longtemps que vous travaillez là-bas ? Ouais, ça fait un mois. Mais bon, j'ai encore deux, trois trucs à apprendre. C'est bon. Ah, ça fait un... Oh, elle est terrible, mon Dieu. C'est bon. Le problème, c'est que le col, il est monté à l'envers. Les fichiers clients, ils donnent depuis la Première Guerre mondiale. Putain, Vizlo squat. Putain, ça te déchire, hein ? Si au moins, ils respectaient les clients. Moi, si j'étais vous, je... Terminus, tout le monde descend. Oh ! Eh ! Ouais ? Les valises. Je suis con. Allô ? Non, non, je suis pas à Paris, là. Ouais, j'ai pris quelques jours. C'est ça. Au soleil. Oui, oui. Bien sûr, je serai de retour pour le dîner des anciens. Je te laisse. Combien de fois il faudra que je vous dise, c'est le béabin de la télévente. 1. Découverte aux besoins. 2. Proposition commerciale. 3. Traitement des objections du client. Et 4. Rebond. Alors, je vous préviens, vous allez tous retourner à l'atelier son casse. Ce qu'il veut dire ? C'est l'été. Orgueil. Nouveauté. Confort. Un changement. Et... Et sympathie ! Bordel de merde, c'est pas compliqué ! La sympathie ! Le recrutement, c'est là-haut. Mathieu Polyven. Je suis le nouveau directeur. Jacques Leandry. Superviseur net-net. Jean-Patrick, montrez-lui le chemin. Potra, potra... Dites ! Ça plaît pas Vassau, l'ancien directeur ? Oulà ! Ça fait longtemps qu'il change plus la plaque, hein ! ... Oh merde ! Oh merde ! Oh putain de merde ! Excusez-moi, pardon, je suis désolée. Ça va ? Oh mais putain, mais je saigne, merde ! Mais c'est pas possible ! Allez me chercher un pansement, là. Depuis pendant 12 ans, remets-moi un café. Mais putain, mais quelle conne ! C'est pas possible. Qu'est-ce que je fous, là ? Qu'est-ce que je fous, là ? Ah, salut Mathieu ! C'est toi ? Je te tue, toi, c'est... Bonjour, T.L. Petit café. Quoi ? T.L. Team Leader. Enfin, chef de plateau, quoi, si tu préfères. Dis donc, vous n'auriez pas un pansement spécial pour resserrer les bords de la plaie ? Parce que là, je sens que je pisse le sang, c'est... C'est juste un petit boubou, ça... Vous jouez au rugby ? Ah non... Eh ben, l'arcade, ça marque ! Hein ? Qu'est-ce que c'est que cette merde ? Ça, c'est un P14, enfin, celui de la machine à café... Allez me chercher ma secrétaire. Et quel secrétaire ? Ben, la grande blonde, là ! Celle qui vient de me défigurer ! Ah non, 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 mais ça, ça, c'est Madame Jarry. Ça, c'est la... c'est la ROP. La quoi ? La ROP, la responsable des opérations. Ok, entre nous, en fait, moi, je suis un petit peu le... le plus vieux, en fait, dans la maison, donc on m'a demandé de vous faire la visite. Enfin, je suis un peu votre guide, quoi. On est parti. Zoom. Bon, alors, je t'explique, hein. En ce moment, le call regroupe deux activités. Donc là, on est vraiment sur la cellule net-nette, hein, qui s'occupe de l'assistance technique, de tout ce qui est SAV, des plaintes, etc. Et là, hop, on est vraiment sur la plateforme, c'est Crédico. Donc là, c'est tout ce qui est crédit revolving, vente d'assurance vie, etc. Enfin bref, bienvenue sur le floor. Le quoi ? Le floor, le... le plateau, quoi. Toi, t'es pas du métier, hein. T'inquiète pas. Jean-Jean, il est là, il va tout expliquer. Oui, oui, non, mais... Bien sûr, Madame Martin, mais... Je comprends que vous n'avez plus d'argent, mais... Madame Martin, c'est pas grave. C'est précisément pour ça que je me permets de vous proposer... à nouveau. Madame Martin ? Alors, ne quittez pas. Je vous mets en relation avec ma superviseuse qui a une nouvelle extraordinaire à vous proposer, Madame Martin. À l'instant. Madame Martin ? Bonjour, Madame Martin. Eh bien, grâce à la carte de Crédico Millennium Infinity, Madame Martin, vous allez enfin pouvoir vous acheter tout ce que vous n'avez pas osé acheter pendant ces 89 merveilleuses années. Bien, oui. Bien, Dieu merci, vous êtes encore vivante. Non, mais de toute façon, si vous faites un emprunt de 50 000 sur 50 ans, Madame Martin, eh bien, entre nous, vous serez morte avant d'avoir remboursé. Bon, alors, on est d'accord, Madame Martin. Je... C'est ça. Oui, je vous repasse Marie-Marjorie un peu les petits détails techniques. Au revoir, Madame Martin. Et surtout, pensez à faire plaisir à votre petite famille aussi. Au revoir. Voilà, Christiane qui supervise la cellule, c'est Crédico. Oh, Jean-Jean, arrêtez avec ce mot, on n'est pas en prison. Alors, vous êtes le nouveau directeur ? Eh, Mathieu Polyven, il en fout une sacrée tchatche pour faire ce métier, hein ? Oh oui, nous avons effectivement beaucoup d'appels et nous gérons également le service incident de paiement. Alors, ça fait une moyenne de 320 appels par jour, 255 tickets incidents ouverts et un objectif de QS de 92 par premier appel. Euh... Jean-Marc, je crois que ça va suffire, vous pouvez reprendre le client. Oui, nous parvenons à cette performance grâce à la qualité et l'expertise de l'équipe. Tout le monde s'appelle Jean-Machin ici ou c'est un concours de noms stupides ? Ah, les noms composés avec Jean, ça rassure beaucoup le client. Ah, c'est prouvé scientifiquement, hein ? Paul moins 20, Jean-Paul plus 20. Moustapha ? Ah, moins 80. Jean-Moustapha ? Ah, toujours moins 80. C'est vrai, il y a des noms, même avec Jean devant. Ça marche moyen, quoi ! Enfin, de là, ça s'appelait Jean-Jean, ça fait un peu concon, non ? Non, non, là en fait, moi je m'appelle vraiment comme ça. Et euh, c'est là pour quoi ? C'est... ... ... Netnetbox, bonjour, Marie Myriam à votre service. C'est moi qui vais prendre en charge votre demande. Oui, je vous ai déjà appelé, c'est au sujet de ma connexion. A chaque fois que j'essaie de me connecter, on me renvoie un message d'erreur sur mon écran. Vous avez éteint et rallumé votre Netnetbox ? Je l'ai fait dix fois. Écoutez, je crois que vous comprenez pas, c'est très important. Il faut absolument que je me connecte aujourd'hui. Je dois participer à une vente aux enchères pour acheter un numéro en parfait état de X-Men, numéro 141. Days of Future Past, qui se passe dans un futur alternatif où les robots sentinelles ont pris le contrôle des humains. Tout le monde pense que c'est Cameron qui a eu l'idée avec Terminator. Bien, est-ce que vous pourriez me communiquer votre numéro d'identition, s'il vous plaît ? M, C, 26, 19, B, tiré, 67, 96, XX. Je récapitule, M comme Marion, C comme Camion, 26, 19, excusez-moi, vous avez dit P comme Patrick ou B comme Béatrice ? B comme batte de baseball. Ah, je vois. Ah, je comprends mieux, monsieur Dunod. Ah, ah oui, 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 oui. C'est très simple, monsieur Dunod, je vais vous expliquer. Vous êtes situé en zone dégroupée, ce qui signifie que la connexion 1 Mbps symétrique que vous possédez n'est pas garantie en débit descendant. C'est pas possible, écoutez, je préfère encore vivre dans un futur contrôlé par les machines qu'un futur avec NetNet. Écoutez, c'est bien simple, à partir de maintenant, je vais me désabonner, d'accord ? Oui, je vais le faire, j'en suis capable, je vais me désabonner, vous croyez que je ne suis pas capable ? Non, non, je vois. Bon, ne quittez pas, je vais tâcher de trouver une solution. Ne bougez pas, je vous mets en attente un instant. Non ! Mais, ah, putain ! Putain ! Ah, un T12 ? Oui. Ah, oui, 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 oui. Ah, si. Qu'est-ce qu'elle fait, là ? C'est quoi un T12 ? T12, elle suit le process T12, en fait, c'est-à-dire que pour les T12, on n'a pas réellement de solution au problème. C'est un petit peu, je sais pas si vous voyez, c'est un petit peu comme si tous les tuyaux, en fait, de chez NetNet étaient bouchés, alors ça crée une sorte de... Alors, comme on n'envoie pas vraiment de réparateur chez le client, du coup, le client appelle, il réappel, il réappel, il réappel... Non, non, mais attends, 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 en cas de problème, hein, il y a bien quelqu'un pour dépanner, non ? En cas de menace verbale réitérée au siège social, menace de procès, ou après trois lettres recommandées. Hum ? Hum ? Oui. Évidemment, à ce moment-là, nous avons un technicien de niveau 3. 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 Ça fait longtemps que personne n'est venu le voir. Il doit être content d'avoir de la visite. Salut Singh. Tout va bien ? On visite. Monsieur Polyven est le patron du mois. Enfin, je veux dire le nouveau patron. Enchanté, monsieur Polyven. Bienvenue chez OV. Et en téléservice. On a un problème ? C'est un cotorep. Un quoi ? Un cotorep. Un handicapé. Oui, à la Cécritico, ils adorent les cotoreps. On ne paye pas les charges. Rassurez-vous, la plupart du temps, ils répondent par mail ou par SMS. Et puis la plupart du temps, il faut le dire, le signe est très occupé parce que c'est aussi notre ingénieur réseau. Un signe. Exactement. Si vous avez le moindre prou... Eh ? Ah ! Chagat ! N'hésitez pas à venir me voir. Je ne manquerai pas. Voilà, voilà. Ce n'est pas le tout. Au travail. A vous partez des... C'est dommage parce qu'il y avait d'autres... Ils nous emmerdent avec leurs histoires de renseignements téléphoniques, là. Dites, à ce propos, c'est pas vous le nouveau directeur, là, chez Auvergne Téléservices ? Vous êtes dans l'Internet et compagnie, c'est bien ça ? Ouais, enfin, pas pour longtemps. Sans blague. Dites, c'est un petit peu n'importe quoi, votre truc, hein. Ah ouais ? Ben oui, faut respecter le client, quand même, non ? Moi, quand on me demande un steak bien cuit... Ben, vous le faites bien cuit. Ben non, je le fais saignant parce que c'est meilleur. Non, non, d'accord, c'était pas un bon exemple. Non. Je vous ai un petit peu fait marcher l'autre fois, hein. Ah bon ? Ben oui, Louis, je sais ce que c'est. Seulement, je suis chez Netnet, alors ça marche jamais. Moi, je vais passer chez Purplecom, ça va pas faire un pli. Bon, allez, travaillez pas trop tard. Objectif, c'est crédit coût, 320 ventes. Réalisé, 152. Jeudi 12, objectif, 340. Réalisé, 92. On tiendra jamais les objectifs. Pénalité, 84 000 euros ? Non, 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 non. Deuxièmement, on est bien tout. Deuxièmement, on peut plus. Je vous assure que... Alors maintenant, on va remettre les pendules à l'heure. C'est moi qui dirige cette boîte. Oui, c'est bien ce qui m'avait semblé, ouais. Vous êtes quoi, vous, la REP, c'est ça ? ROP, ROP, et là j'étais en train de régler un problème urgent, là. Ouais, et ben REP, ROP, TL, moi j'en ai rien à foutre de vos surnoms à la con. Je veux que dans les deux heures, vous m'apportiez les contrats clients, la trésorerie, la balance fournisseur, registre du personnel, fiche de poste, fiche de salaire et tout le social. Non, mais attendez, deux heures, ça va pas coller, il n'y a que du social dans notre métier. Deux heures, pas une minute de plus. Je vous montre que c'est pas con, c'est le boit. Quel grand con. Ouais, dis donc, t'as l'air de t'en sortir mieux que moi. Ah, ça ? Non, c'est Jarry qui m'a demandé de sortir toute la compte. Ah bon ? Ouais. Et sinon, tu fais quoi pendant la pause ? Ben, si j'osais... Hein ? Mais ose ! J'aimerais bien... T'aimerais quoi ? Non, mais t'es sûre que tu veux, parce que tu sais... Juste pour voir ce que ça fait un appel sortant. Un appel sortant, c'est pas un truc de fou. Bonjour, madame Dijon. Marie-Myriam, votre conseillère, c'est Crédico. Je vois que c'est bientôt votre anniversaire et nous avons une offre intéressante à vous proposer. Non, mais franchement, les prospects, ce nouveau patron, ils passent son temps à écrire des trucs sur les murs, on sait même pas ce que c'est, quoi. Comment ? Des tabloïdes, là. Des tabloïdes. Des tableurs, espèce d'incultivé. Tableurs. Et c'est quoi son nouveau truc, là ? Comment il dit le... R.O.I, c'est ça ? R.O.I. Mais non, c'est des Royce en anglais. Return on a vestissement. Oui, 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 oui. Oui, oui, oui. C'est pas marrant. Mais n'importe quoi. Arrêtez de moi, c'est de l'anglais. Mais nous, on fait plutôt de la durée moyenne de communication. Tiens, Rick. C'est sympa chez toi. Ah ouais ? T'aimes bien ? Oui. En fait, il n'y avait pas vraiment là, tu sais. C'est chaud. Vas-y, Rick, tu cherches à la radio, tu vas la casser. Quoi ? Mais pas comme ça, ça va. Je cherche une chaîne, là, pour tout le monde. Chez des renseignements téléphoniques, le 118-318 a eu le vaste appel d'offres de son histoire pour trouver le nouveau prestataire. Alors, pouvez-vous nous dire ce que vous attendez plus précisément de ce partenaire, madame Spartacus ? Pitakis, Pitakis. Eh bien, écoutez, c'est évident. Nous recherchons les intercools les plus performants. Très intéressant. Ceux qui concilient rapidité et qualité de service rendus à nos clients. Bon, eh bien, madame Spartacus, merci d'avoir répondu à nos questions. Il y a un marché énorme qui peut s'ouvrir à nous. Et ce qu'il faudrait, c'est redéployer les activités, générer du flux, de l'appel entrant, de l'inbound. Et après, on l'embauche au maximum. Là, franchement, Kader, c'est pas le moment. J'ai les factures de fin de mois à 45 et que vous devez faire votre DUE avant 16h pour pouvoir assurer le tournevers du personnel à 20 du mois, je sais. Non, pas du tout. Il faudra pas dire que je vous l'ai pas dit. Oh, Kader, vous arrêtez de m'espionner. Merci. Si le prospect vous dit qu'il a déjà trop de crédits, vous lui proposez la réserve Crédit Plus qui lui permet de rassembler tous ses crédits en cours et d'avoir, en bonus, une réserve de liquidité pour faire face à tous les petits traquets de la vie quotidienne. Mais si les gens peuvent pas payer ? Oh, Myria. Mais c'est la beauté de la chose. C'est Crédit Co a créé la réserve Crédit Plus extrême et on ne passe plus que de 19 à 22% d'intérêt. Maître, ma assistante, bonjour. Ma Maiana. En quoi puis-je vous aider ? Ça fait une heure que j'essaie de vous joindre là. J'ai encore un problème avec ma connexion. Bien sûr, monsieur. Quel est votre problème ? Le problème, c'est que j'essaie d'acheter Amazing Spider-Man numéro 100 pour seulement 200$. Est-ce que vous vous rendez compte de ça ? C'est l'épisode où Spiderman, par amour pour Gwen, la fille du docteur George Casey, qui en mourant lui a fait promettre de s'occuper d'Aldezide, Danil et tous ses super pouvoirs, et du coup se transforme en une espèce de mutant horrible avec six bras qui lui sortent de la tête et... Et puis moi, comme par hasard, à ce moment-là, ma connexion internet me lâche ! C'est donc un problème récurrent. Je consulte votre dossier. Nous faisons tout ce qui est en notre pouvoir... Pouvoir ! Est-ce que vous y connaissez quelque chose de pouvoir ? Un grand pouvoir implique de grandes responsabilités. Ça vous dit quelque chose, ça ? Non, hein ? Ça, c'est la leçon de vie que donne l'oncle Ben à Peter Parker ! Et vous, le seul pouvoir que vous avez, c'est de faire chier et bousiller l'avis des gens ! Voilà, bon, euh... Je vais vous indiquer la marche à suivre. C'est très simple. Il suffit dans un premier temps de vérifier l'état de votre routeur modem ADSL 2.2 via l'intermédiaire de la connexion réseau à distance. Puis de replacer le port USB-PT trop faible par le port HUB-USB externe, vous réunissez l'idée ensuite tous les partages du réseau, enfin, vous supprimez les adoueurs et tous les spywares... Vous reroutez votre modem et vous n'avez plus qu'à démarrer votre navigateur. Monsieur Duneau ? Monsieur Duneau ? Allô ? Allô ? Monsieur Duneau ? J'espère que nous avons répondu correctement à toutes vos questions. Maintenant, l'assistance vous remercie. N'hésitez pas à nous rappeler. Oui, alors, on est d'accord, hein, Madame Berger ? Oui, Net-Nette vous remercie de votre confiance. Merci, au revoir. Allô ? Allô, Kader, c'est Yacine. Yacine ? T'es vraiment fou ou quoi ? Je t'ai déjà dit de ne pas m'appeler au boulot, mon frère. Vas-y, ça va. Mais non, je suis sur écoute. Attends. Oui, Mademoiselle Yacinthe. Qu'est-ce que tu racontes ? Yacinthe. Cade. Oui. Cade. Mais non, parce qu'il y avait le croque-mort, c'est pour ça. Eh, écoute. Dis-moi, c'est bon ou c'est pas bon ? Pourquoi tu me parles ? Bah pour Lilian. C'est bon, il a été pris ? 318, 318. T'es qu'il sainte-surface ? Au siège social ? Putain, t'es un génie, mon pote. Écoute, tu remercieras Sylvia qui est sur le cas. La panne ! Nul, nul, nul ! Non, merde ! Le tout, c'est d'y croire ! Sachez, je suis très fort à Jeolac aujourd'hui, c'est bon jour de chance. Yes, yes. Pour partir, rien ne va plus. Jaune. Plus 4. Yeah. Eh, eh ! Bleu. En rouge. Face contour. Eh, eh ! Ah, c'est serré. Plus 2. Uno ! Ouais ! Oh, vas-y, j'arrête, j'en ai marre, il gagne tout le temps. C'est nul. Ned, à qui le tour ? Cette fois, c'est la bonne. Inch'Allah, comme on dit en au vert. Ouh, yeah ! Oh, c'est bon, c'est bon ! Uno ! Ouais ! Ouais ! Ouais ! Ouais ! Oh, put, 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 put ! Bienvenue chez Électricité dans France. Quand vous m'avez arraché le téléphone des mains, j'étais en train de négocier un délai. On est payé à l'acte, à la vente conclue. C'est crédit co, pas de vente, pas d'argent. Net net, réclamation non solutionnée, pas d'argent. Bon, d'accord, ok. Mais les employés, c'est pas possible des bras cassés pareils ! Ici, on a un turnover incessant. La plupart des recrues se barrent au bout de deux semaines et dans le meilleur des cas, au bout de deux ans, ils sont complètement cramés. Regardez ce pauvre Jean-Jean. Et Florence ? Et Florence qui a suivi son mari comme une conne, qui s'est fait larguer comme une conne et qui se retrouve toute seule à redresser ce col comme une conne. ...c'est l'électricité dans France. Ne quittez pas, nous allons prendre votre appel. Sinon, sur l'essai Crédico, on a eu pas mal de ventes annulées pour irrégularité. Avec la plainte pénale, vous êtes en première ligne. Comment ça ? Vous avez été nommé mandataire social. j'ai vérifié ce noté sur le cabis. Il y a quelqu'un en bas qui demande le mandataire social. Monsieur Ponyven ? Oui, c'est moi. Vous êtes le mandataire social ? Euh, oui. Oui, nous aussi, s'il vous plaît. Où ça ? Comment ça, c'est le juridique qui fait du zèle ? Mandataire social ? Mais je risque ma peau dans ce trou, moi ! Des vagues ? Qui fait des vagues ? Non, mais vous devriez venir voir ici de vos propres yeux, hein ? C'est la jungle ici, hein ? Ah, mais oui ! Oui, non, je... Oui, non, je sais, dans deux semaines, oui, mais... Oui, oui, bien sûr. Ok, pas de problème, je règle tout ça. Qu'est-ce qui s'est passé au fait ? Oh, juste une employée qui a saisi de l'argent sur des comptes clients. On ne sait pas encore qui c'est. C'est des nuggets, ça ? Pourquoi j'en ai pas, moi ? Ah non, je n'en ai pas. Je te présente Nexus. Qui ? Nodal, externalisé, universel, synchronisé. Et ça sert à quoi ton truc, là ? Bon, ben là, c'est qu'un projet, hein ? Mais quand ce sera finalisé, on pourra recevoir des milliers d'appels et les renvoyer vers d'autres centrales. Et t'as fait tout ça avec du freeware et des composants que t'as trouvés dans ta grotte, là ? Mais t'es un dieu vivant, Sik, hein ? Non, non, tu sais, quand on s'intéresse un peu à... à l'informatique, c'est pas si compliqué, hein ? 200 000. 200 000. Faudrait qu'on soit capable de traiter 200 000 appels par semaine. 200 000 ? Mais 200 000, c'est pas possible ! Et même si c'était possible, comment on répondrait, hein ? Au téléphone, au téléphone, au téléphone. Au téléphone. Le Bénin, Sik, le Bénin, tu connais ? Non, 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 non. On avait dit pas Koulibaly, pas lui. Allô ? Elle-même ? Ah, bonjour, monsieur Perruchaz. Oui ? Oui ? Mais c'est-à-dire ? Mathieu ? Pardon, monsieur Polyven. Quoi, un problème ? Non, je viens d'avoir Perruchaz de chez NetNet, il n'arrivait pas à vous joindre. Ouais, alors, qu'est-ce qu'il dit ? Eh ben, je sais pas, je comprends pas. Il va nous envoyer du trafic, du volume d'appels, et surtout, ils annulent les pénalités. Quoi ? Vous êtes pour quelque chose ? Oh, un petit courrier bien argumenté, dans lequel je soulignais l'illégalité des clauses de leur contrat de sous-traitance. Huit ans de droits des affaires, ça laisse des traces. C'est génial, ça. La prochaine fois que vous avez une bonne idée comme ça, n'hésitez pas. Oh, Florence ! Oui ? Je me suis occupé des fiches de paye à l'heure du déjeuner. Je les ai déposées sur les bureaux. Non, c'est pas vrai, on n'avait pas fait ça. Si ? Non. Si ? Oh la vache ! Ils vont toujours trouver des heures en main ou un truc comme ça. Ouais, je crois que je commence à comprendre. Il faut toujours donner la paye en fin de journée, sinon après, ils pensent plus qu'à ça. Merci ! Merci ! Merci ! Merci ! Merci ! Monsieur Poulivel ! Monsieur Poulivel, il faut que je vous parle ! J'ai un nouveau concept pour le cool ! On s'en parle plus tard ? En fait, il faudrait créer l'équipe type la Dream Team, avec les meilleurs. Il y a un truc que tu n'as pas compris dans On s'en parle plus tard. Ça veut dire que vous voulez qu'on s'en parle demain, après-midi ? Qu'est-ce qui te fait dire ça ? Bonsoir ! Bonsoir. Dites-moi, vous ne connaîtriez pas un endroit un peu charmant qui soit ouvert le dimanche ? Charmant. Charmant, charmant ou... Charmant, quoi ! Je connais un endroit très sympa, un petit restaurant, juste à la sortie du village, après la supérette. La supérette. Merci. Madame va adorer. Et on continue avec Phil Hills. Hugen. C'est pour toi. Vous êtes bien sur Radio Chambon. Je suis désolée. La radio qui chambonne. Pardon, mais je fais des allergies avec toutes ces fleurs. Non, non, mais c'est moi qui suis désolée. Je ne pensais pas que c'était aussi... Quoi ? Charmant ? Qu'est-ce qu'on disait déjà ? Oui, en tout cas, le solde de ces crédits co-positifs, net net en croissance de 5% depuis le début du mois, on forme une bonne équipe. Alors là, j'en crois pas mes oreilles. Écoutez-le. Mathieu Polyven, lycée Jansson de Sailly, Sciences Po, l'ENA, inspection des finances, directeur délégué à la GFB depuis 3 ans, couronne sa brillante carrière au poste de directeur intérimaire chez Auvergne Téléservice. Un beau parcours, hein ? Sincèrement, vous voulez que je vous avoue un truc ? Je crois que c'est la mission la plus périlleuse dans laquelle je me suis embarquée. Bonjour. Ça alors, Madame Jarry, Monsieur Polyven. Bonjour Marjorie. Qu'est-ce que vous faites ici ? Bah c'est mon deuxième job. Ah, vous cumulez les mandats ? Vous êtes courageuse. En ce moment, en fait, je fais des petits extras pour pouvoir monter ma pièce. Votre ? Ma pièce de théâtre. Ah, vous êtes auteure ? Auteure ? Puis actrice, enfin, comédienne. Ouais, moi, mon truc, c'est le théâtre. Mais alors, je joue pas dans les bousconsensuels, vous voyez. Je refuse les séries télé, par exemple. Mais alors là, je suis sur un projet avec ma compagnie. Les folles de Bassan, c'est une tour purement féminine, c'est très très engagée. L'année dernière, on a joué au Off of Off, on a cartonné. Au Off, du Off, d'Avignon, le festival. Et en fait, c'est une pièce qui traite du monde du travail. Bon, alors, je vous le dis tout de suite, c'est très critique. Marjorie. Oui, est-ce qu'on peut commander, s'il vous plaît ? Ah, merci. Bien sûr. Enfin, vous viendrez nous voir jouer à la MJC Jacques Prévert, on joue bientôt. Alors, je vous écoute. Les bonnes. Ok, attendez, à moi. Comment fait une blonde pour allumer la lumière après l'amour ? Je sais pas, comment vous faites, vous, pour allumer la lumière après l'amour ? Mais non, pas tête, pas moi. Elle loue la portière de la voiture. Mathieu ? Oui ? Je voulais vous dire que je suis très heureuse. Offert par la maison ! Oh ! Oh, mais quelle conne ! Mais... Ah là là, je suis désolée. Et encore merci pour la petite bouffe. À la prochaine. Fumé. Ah ! ... ... ... ... ... ... ... ... Normanditif 390, 24 B, norme 9, vérification de produit de 24 février. Extenteur en place, vérifie l'origine, je sens. Bonjour, Maltaire Michel, inspection du travail surprise. Vous êtes le mandataire social ? Mathieu Polyven, oui. C'est vraiment bien installé ici. C'est super chouette, si, c'est chouette. Et puis la région, je viens de me taper un petit restaurant gastronomique sur le chemin. Ça m'a ouvert la fétille. Et vous êtes venu pour le dessert. Qu'est-ce que je peux faire pour vous ? Rien du tout. Vous en faites pas. Je connais le chemin. C'est vraiment très classe. Open space et tout. Voilà. Un super rapport signal bruit-équilibre. Avoue, on sent que vous avez un petit penchant pour la techno, l'électro. Branché, hein. J'adore le petit côté design. Dites-moi, il n'y a pas trop de problème de régulation de phase avec ça ? Parce qu'il faut faire attention maintenant avec les nouvelles normes. Elles sont devenues vraiment tatillons. Et puis ça fait des papiers à côté de TSA. Ah oui. Traumatisme sonore aigu. Ah oui. Vous savez, des calls enfermés pour moins que ça. Quelle nouvelle norme ? La nouvelle norme, directe 9 début. Vous n'êtes pas au courant ? Non ? Je vais vérifier la qualité du son. Normes qualitatives étant nulles, l'électro 4 de l'article 25, mise à jour le 7 juillet 2007. Chips a varié. Alors, c'est... Ça vaut, c'est travaux ? Comme sur des... Chambon ? Chevaux ? Roulettes. Ah ! C'est bien. Il y a bien 200-300 luxe en régulation. Qu'est-ce que vous en dites ? On pourrait presque faire des UV. On vient de les remplacer, ils sont tout neufs. Ah ouais ? C'est du fluo ou du phospho ? Oulou ! Putain, mais t'es un fou, toi ! Chut ! Fermeture administrative dès lundi. Et avec les pénalités et le chômage technique... Non, mais c'est pas possible. C'est pas possible. de la récouper. Je ne peux pas s'en fout. Oui, c'est pas possible. Tu ne peux pas s'en foutre. Je ne peux pas s'en foutre. J'ai pas ouf. J'ai pas besoin, j'ai pas besoin. J'ai pas besoin, j'ai pas besoin. J'ai pas besoin. Sous-titrage Société Radio-Canada Jamais t'aurais dû accepter ça ! Jamais ! T'es pas dans la merde, non ? Regarde-toi, t'es méconnaissable, mon vieux ! Ça va, là ? Tu peux t'arrêter deux secondes ? Tu t'es fait des nouveaux copains au bureau ! Dans ta petite boîte de téléservices ! Ça va, ils sont pas tous non plus... Non, non, Mathieu, pas toi ! Arrête, réveille-toi ! Réveille-toi, Mathieu ! S'il vous plaît ? S'il vous plaît ? Si je trouve pas une solution d'ici lundi, je suis grillé ! Les fondamentaux ! Quoi les fondamentaux ? Quand le bateau coule ! Tu connais la musique ! Écoute, ce business est comme tous les autres business ! Il faut que tu prennes de la distance, que tu prennes de la hauteur, plus t'es loin de la merde et moins c'est avec la bousse ! C'est plus en France que ça se passe, tout ça, tu devrais le savoir ! La centrale d'appel, ça fait longtemps qu'elles sont externalisées aux quatre coins de la planète ! Le Maroc, tu connais ? De toute façon, on est fermé, Kader, vous comprenez ? Si l'inspection du travail la prend, on est morts ! Mais si on fait rien, on est morts, madame Jarry ! C'est maintenant ou jamais ! Faites-moi confiance ! Et vous avez monté tout ça dans votre coin ? Mais c'est ça que j'essaie de vous expliquer depuis le début, madame Jarry ! Imaginez deux secondes ! Demain, à la une de tous les journaux, on fait un téléservice sauvé du déluge grâce au courage, à la bravure, la fierté de madame Jarry ! Et de Kader ! Oui ! Et si ça marche pas, on fait comment ? C'est pas grave, dans l'organigramme, c'est monsieur Poulyvel le responsable, alors ! Moi, je décolle ! Ok ! Comme vous le savez, on est dans la merde ! Tout ça à cause de l'autre, là, monsieur Baltard ou je sais pas quoi, là ! Il veut faire fermer le bâtiment parce qu'il dit qu'il est pas aux normes ! Je jure sur la tête de ma petite tortue que si on ferme, on reprira deux jours avant la fin du coup ! Madame Jarry, elle est d'accord ! On a dix jours pour relever la tête ! Alors, faut y aller ! Nouveau marché, nouvelle méthode, nouveau contrat ! Si ça peut vous aider, vous pouvez parler en anglais, on peut revenir ! Speak English ! J'ai fait un rêve où je rentrais dans l'histoire, c'est paradoxal, je suis un garçon normal ! Un rêve où je tutoyais la gloire, où les grands esprits s'essayaient à ma table ! On a dix jours ! Dix jours pour sauver le col ! Mais comment tu sais que ça va marcher ? Mais parce que c'est dans le film ! Allez, au boulot ! Donc je récapitule, vous embarquez Holday, porte 14, ou plus tard une heure avant le décollage, prévu à 16h17 ! Merci ! Et en plus il est à l'heure ! Stéphanie ? Vous êtes un ange ! C'est parti ! C'est parti ! Franchement Kader, votre hotline pour suicidaire c'est vraiment n'importe quoi ! Kader ! T'as mis le contrat ? Alors, ils ont signé ? Ouais, il va le réfléchir ! Oh ! Mais annonce, dégueule ! Bien sûr qu'ils ont signé ! C'est Kader à la baguette ! Mais qu'est-ce que c'est que ces tarifs Kader ? C'est beaucoup plus cher ? Bah non, non ! 12 000 appels supplémentaires par jour ? Non, ça va pas la tête ! Non mais ne vous inquiétez pas Madame Jarry, avec toutes ces entreprises qui ferment, la crise... Les suicidaires c'est un bon créneau ! Les appels on en manquera pas ! D'accord, pas de soucis ! Qui va répondre au téléphone ? C'est impossible, on n'y arrivera jamais ! Jamais ! Impossible, impossible... Impossible c'est pas français ! Et puis on va recruter à mort Madame Jarry ! Tout ce qu'il faudra c'est travailler en équipe, se serrer les coudes et on y arrivera ! Impossible ! Vous savez depuis quand j'entends ce mot-là ? Depuis que je suis tout petit ! Impossible Kader, tu n'y arriveras pas ! Impossible Kader, tu ne pourras pas t'intégrer ! On ne m'a jamais donné ma chance et on m'a toujours demandé de la saisir ! Quoi ? Laissez tomber, je n'ai pas le temps de vous expliquer ! Bon, on y va ! Ne vous inquiétez pas, on y arrivera ! Faites gaffe à l'angle mort quand vous sortez ! C'est bon, merci, je sais qu'on veut venir ! Attendez, ne quittez pas ! Chut ! Excusez-moi, je vous écoute ! Écoutez, il va falloir que je reste encore quelques jours de plus à Paris ! Il faut que je renégocie les pénalités avec la Segredicot ! Et vous, de votre côté, comment ça se passe ? Oh bah écoutez, tout va très très bien ! Je maîtrise la situation, ne vous inquiétez pas ! J'aurais dit ce que vous m'aviez dit, que vous étiez allé au siège à Paris ! Vous avez du nouveau ? Ça avance, ça avance ! Bon, excusez-moi, mais là, il faut que je vous laisse ! Écoutez, là, je vous préviens, si ça continue comme ça, on va tous retourner en atelier son casque ! Mon cher Ricky, démonstration, le casque ! Allô ? Allô ? Allô ? Bonsoir ! Allô ? Allô ? Bonjour, bonsoir... Allô ? Bonjour... Bonsoir... Allô ? Bonjour... Bonsoir... Allô ? Bonjour ? Auvergne Téléservice, bonjour ! Auvergne Service, bonjour ! Y'a pas un texte plus court ? Auvergne Téléservice, bonjour ! Bon, bah c'est bon ! Vous vous avez convaincus ou... 16 sacrés sadomaso jouissent sans entrave. 16 sacrés sadomaso jouissent sans entrave. C'est trop cool, un lit, pourquoi ? Ah ouais, deux fois plus de cellules pour deux fois plus de soutien. C'est quoi ça ? Ça c'est un panneau solaire. L'indépendance énergétique, c'est la clé. Et en hiver, tu fais comment ? Bah on bascule sur l'électricité. Madame, ça tombe bien. Bonjour monsieur. On le comprend ? Madame Charlie ? Oui ? Ah, la grande oreille. C'est le moins cher. Donc, votre numéro de carte bleue c'est ? 4974 9086 7018 Très bien. Et le code de sécurité ? Trois chiffres doux, c'est bien 108. Vous n'imaginez pas tout ce que Haïtiès peut vous proposer ? Hein ? Ah, over into the service. Ah, ah. C'est bon ou c'est bon ? 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 Il a été pris ? Décrisant de surface. Au ciel social. Putain, t'as géré les fois. Sucide Online Punch. Ne quittez pas, nous allons prendre votre appel. Vous êtes salarié de Call Emploi ? Tappez 1. Vous êtes salarié de Purple Telecom ? Tappez 2. Vous êtes salarié de Purple Cat ? Tappez 3. Et préparez votre numéros et d'un petit bien. Oui ? Je ne peux plus, je vais craquer. Ah oui ? C'est pas humain ce que vous faites. Je me sens comme Cyclope dans X-Men numéro 137 après la mort de Jim Gray avec le Phoenix. Vous savez ce qu'on dit ? Le Phoenix renaît toujours de ses sombres. Il n'y a plus de gaz. Il n'y a plus de gaz. Ah. Et vous êtes chez quel fournisseur ? Net gaz. Ah oui, net gaz. Ah. Ah. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ... 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